Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de la ferme des belles. Aujourd'hui les amis on va fabriquer du pain, du coup on voit tout ça juste après l'intro. Allez les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de la ferme des belles, du coup aujourd'hui on va fabriquer du pain. Donc voilà, je suis super content de vous montrer ça aujourd'hui. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est la farine qu'on avait fabriquée la dernière fois lors de la dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu la vidéo où on fabriquait de la farine. Donc là, on va aller fabriquer du pain et pour faire du pain, il nous faut de la levure que j'ai acheté ici. Donc ça s'achète à la concession bien sûr. Donc c'est dans bien de consommation, c'est le premier icône. Voilà, c'est 10 euros le paquet de levure. Donc là j'en ai pris deux et j'ai également pris des sacs de copeaux de bois puisque pour faire cuire le pain, il faut des copeaux de bois. Donc voilà, on va voir tout ça juste après. Du coup, là on va charger le petit JD. Enfin le petit buggy JD. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais là on va déjà mettre ça. Donc là j'ai pris trois sacs, après je ne sais pas trop combien il en faut, mais ce n'est pas grave. Après, ce n'est pas perdu. Donc ça c'est bon. On va mettre les petits paquets de levure. Donc voilà, la levure c'est hyper petit comme objet. Donc il faut juste bien faire attention de ne pas les perdre en route. Et ensuite, en fait, tout se passe sur la ferme puisque le four à pain se trouve sur le corps de ferme. Donc là on va quand même mettre les sangles. Tac, voilà. Bon logiquement, ça ne devrait pas tomber. Allez, c'est parti. On va aller sur la ferme. Donc voilà, le four à pain, il est sur le corps de ferme. Du coup, on va aller fabriquer tout ça. Voilà, je suis super content de vous présenter ça. Est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très 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 rarement sur Farming, la fabrication du pain, puisque voilà, il n'y a que sur Off-Bermen qu'on peut faire ça. Donc je me suis dit, autant vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, voilà, j'avais fait fabriquer pas mal de sacs de farine au moulin. Du coup, voilà, je pense que 5 sacs, c'est beaucoup trop pour le peu de pain qu'on va faire. Mais après, ce n'est pas grave. Au pire, je pourrais continuer à faire du pain. Donc ça, voilà. Là, je pense qu'en plus, je crois que le moulin est encore en train d'en fabriquer. Donc comme ça, ce n'est pas grave. Au pire, la farine, on peut aussi la vendre comme ça, en vrac. Puisqu'il y a également des points de vente pour la farine. Alors, on va passer ici. Voilà. Donc là, après, il y a deux points de vente pour vendre le pain. Mais on va regarder tout ça juste après. Alors, tac. Voilà, le four à pain, il est juste en face, en fait. Ce n'est pas hyper loin. Voilà. Donc, voilà, on va regarder en même temps. Pour le pain, du coup, il y a deux points de vente. C'est ce que j'ai vu, normalement. Donc voilà, là, vous pouvez vendre votre farine en sac directement à la boutique à 3 231 euros la 1000 litres. Et ensuite, voilà, le pain, vous pouvez le vendre à 1932 euros. Bah, boutique aussi, donc voilà. Et il y a un autre point de vente qui s'appelle auberge à 1846, les 1000 litres. Donc, je ne sais pas combien ça représente un pain. Mais ce n'est pas grave. Au pire, on va voir tout ça tout de suite. Puisqu'on va commencer par fabriquer du pain. Alors, attends, si la sangle va bien s'enlever. Normalement, c'est R, si je me souviens bien. Alors, tech. Pourquoi il ne veut pas s'enlever ? Attends, je vais monter là. Et voilà, comme ça, c'est bon. Alors, du coup, on va prendre un sac de farine. Je crois que c'est qu'il ne faut qu'un demi-sac pour faire du pain. Donc, vous voyez, on peut en faire énormément. Alors, pourquoi je ne peux pas voir ? Ah, voilà, c'est ça. Donc, là, vous voyez, vous mettez votre farine dans le pétrin. Donc, là, le sac, je vais le mettre ici. Du coup, ensuite, il nous faut un seau d'eau. Donc, là, vous avez juste votre seau qui est juste à côté. Et un paquet de levure, vous voyez, pour faire des pâtons. Donc, là, on va prendre le petit seau. Il y a un robinet juste ici. Donc, là, on va le remettre ici. Donc, logiquement, il est plein. Ah, ben, voilà, c'est bon. Ok, ben, ça, on va le remettre ici. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit paquet de levure. Alors, est-ce que je peux le prendre comme ça ou pas ? Non, je ne peux pas le prendre alors, attends. Ah, merde. Ah, ben, j'ai tout enlevé. Euh, attends, du coup. Ah, ben, en plus, je crois qu'il y a les copeaux de bois qui se sont vidés dans la benne. Bon, ce n'est pas très, très grave. Alors, je ne peux pas attraper mon paquet de levure. Ah, si, ça y est, c'est bon. Euh, ben, écoutez, du coup, on va activer la machine. Voilà. Et activer le pétrin. Alors, normalement, je crois qu'il faut accélérer un petit peu le temps parce que sinon, on ne le voit pas trop. Parce que je crois que si on s'approche un peu, normalement, on peut le voir. Mais je ne sais plus. Alors, si je fais 0, ah, voilà, ça y est, nos premiers, nos premiers pains sont en train de sortir. Du coup, ça, c'est pas mal. Nos pâtons, voilà, le terme exact. Alors, un pâton, vous voyez, ça ne représente que 30 litres. Alors, vous voyez, il nous en faut au moins 25 pour faire 1000 litres. Donc, il nous en faut du pain. Donc, ça, c'est bon. Ben, écoutez, on va commencer à mettre les premiers pâton dans le four. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon, là, j'ai avancé un petit peu le temps. J'ai avancé un petit peu le temps pour que ça aille un petit peu plus vite puisque sinon, ça met beaucoup plus de temps à l'artech. Par contre, je ne sais pas si il faut que le four soit complet ou pas. Tu vois, je ne sais pas trop. Alors, du coup, ça se passe en haut. Je pense que... Les copeaux doivent se mettre... Ah non, ils se mettent juste dans la trappe, juste en dessous. Ok. Du coup, on va prendre notre sac de copeaux. Ah, si je peux le prendre. Je crois que je ne vais pas réussir à le prendre, hein. Est-ce qu'il est coincé sous la benne ? Alors. Bon, alors, ça y est, j'ai récupéré mon petit sac. Alors, les copeaux, ils doivent se mettre ici, je pense. Voilà, c'est ça. Un pec. Est-ce qu'on en met un deuxième ou quoi, tu vois ? Ça peut être pas mal. Je vais juste... Voilà, je vais juste reculer parce que sinon, je ne peux pas récupérer mon sac. Tac. Allez, on va mettre le deuxième ici. Alors, ça, c'est bon. Du coup, là, on peut l'activer, je pense. Fermer le foyer. Voilà. On va fermer. Activer le four, normalement. Et ben voilà. Du coup, là, on a déjà notre premier pain. Est-ce que je peux le prendre ? Voilà, du coup, ben voyez. On a déjà nos premiers pains qui sont en train de sortir. Du coup, c'est cool, hein. Donc là, je ne sais pas trop à quelle vitesse ça va, mais je pense que ça va quand même assez vite. Donc là, une fois qu'ils sont en haut et qu'ils sont cuits, ils doivent passer en dessous. Du coup, c'est vraiment cool, vous voyez. Du coup, là, on a nos premiers pains. En plus, ils sont super jolis. C'est assez réaliste quand même. On croirait des pains de... Des petits pains de campagne, je trouve. Et là, après, ben voyez, vous continuez... Vous continuez à mettre vos pains au four, hein. Puisque là, vous avez votre pétrin qui continue à fabriquer... Qui continue à fabriquer des petits pâtons. Ah voilà, c'était le R, en fait, qu'il fallait faire. Je n'avais pas fait R. Et là, vous voyez, je ne sais pas trop le temps que ça met, mais il faut accélérer le temps. Au final, pour que ça aille un petit peu plus vite. Et là, vous voyez, vous avez déjà le deuxième pain qui est sorti. Voilà, ben écoutez, je suis super content de pouvoir faire ça. Ça change un petit peu. Du coup, ben écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur la ferme des Belles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça change un petit peu de faire du pain et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter et puis à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yoplait. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada